bonjour mina bonjour diane je suis tellement bonjour hélène et bonjour hélène et diane aussi aujourd'hui ça fait si longtemps voilà moi j'ai ce souvenir merveilleux dans ma tête 2016 on s'est retrouvé chez moi ici dans ma maison de montreuil et on était toutes les trois en train de changer de vie donc vous vous en souvenez et on était en train de fêter le permis de michaël et son anniversaire de mon fils voilà et c'était une fête magique magnifique et nous revoilà donc en 2023 déjà et donc on va faire live sur la reconstruction parce que parce que c'était des gros changements de vie quand même moi je je recommençais après 25 ans de marée de vie commune de mariage ouais 25 ans de vie commune et de mariage et diane au bout de 17 ans ou 18 ans je sais plus et toi mina pareil 25 ans aussi 25 ans 25 ans aussi donc on est 25 ans et avec mina c'était la même époque je suis restée 26 ans voilà et moi 25 ans 24 et demi on était toutes les trois en pleine reconstruction mais en fait on avait tellement de travail et tellement de choses à gérer je crois que on était dans l'urgence de tout ce qu'il y avait à mettre en place et donc dans ces cas là on a l'énergie pour pour avancer mais c'était quand même un gros stress un gros changement un gros ce que je voulais vous demander c'est ce que vous l'avez vu venir le changement est ce que vous y avez pensé avant parce que moi je l'ai vu venir depuis depuis le début je voulais pas m'engager parce que je le savais avant dès le début que il fallait faire très attention pour telle et telle raison et et j'en rêvais je le voyais en rêve donc j'en parlais j'en parlais le matin c'était pas tous les jours c'était genre une fois tous les deux ans je voyais que à un moment donné j'allais dire non là ça ça va plus et je me suis aperçu parce que moi je discute aussi beaucoup avec mes musiciens et dans toutes ces époques dans tout ce grand parcours moi j'ai fait beaucoup de spectacles avec mes musiciens et de temps en temps ils me parlaient de leur de leur vie privée et j'avais et quand ils avaient des problèmes je leur disais est ce que vous arrivez à communiquer avec votre partenaire parce que c'est le seul le seul truc à maintenir vraiment pour que ça continue pour qu'il y ait pour qu'il y ait aussi du désir pour qu'il y ait voilà pour qu'il y ait de la fusion etc et c'est très difficile c'est pour ça que j'ai fait toutes ces émissions sur la communication avec salomé avec Jacques Salomé moi je savais pas tout ça j'ai appris tout sur le sur le tas quoi parce qu'on nous enseigne pas ça à l'école donc ma question était la suivante est ce que vous l'avez senti venir vous avez vu quand quand la vie commune elle était plus enthousiasmante et que vous aviez de la tristesse parce que c'est ça qu'on ressent on ressent d'un seul coup une grande tristesse que je sais pas comment ça s'est passé pour moi moi je peux vous dire pour moi je sais qu'en 2013 j'étais j'étais pas bien pendant l'été 2013 et je me suis dit je vais tout laisser tomber tout ce que je fais parce que rien n'a de sens tout ce on a construit parce que moi j'avais dans toute l'oeuvre que j'ai faite mon mari collaborait un peu avec moi et en fait le grand le grand dilemme que j'ai eu c'est qu'on était devenu un exemple de couple qui durent parce que ça n'existe pas beaucoup de nos jours des couples qui durent plus de deux ans dix ans etc et qui arrive à surmonter les obstacles et à et et les gens nous disaient ah quand on vous voit on a confiance on se dit que voilà le mariage est possible et que ça peut durer etc je me sentais très responsable de tout ça parce qu'en plus j'avais écrit parole magique qui était qui était vraiment tout un tout un parcours j'avais écrit la suite et tous les gens m'écrivaient je me sentais responsable de tout ça et c'était très difficile parce que moi je leur disais tout est possible les gens qui venaient me voir je leur racontais mon histoire et si je leur disais oui mais après voilà ce qui s'est passé voilà il s'est terminé je pouvais pas dire ça donc j'ai continué toute l'année 2016 puisque c'est en fin juin 2016 que je suis partie dans une nouvelle maison j'avais des 14 15 et 16 puisqu'on était déjà séparés je ne voyais plus beaucoup pendant pendant 3 ans 4 ans je ne disais rien j'ai commencé à en parler quand il y avait vraiment des cas de femmes qui étaient dans dans ça genre au bout de 36 ans de mariage le divorce elle tombe des nues parce que parce que jamais elles avaient pensé à ça pour elle c'était un chemin tout droit pour toute la vie quand on se marie et donc oui j'en ai parlé une fois une fois une dame qui était complètement désespérée je lui ai dit il y a une vie après ne vous inquiétez pas parce que pour elle sa vie était finie donc voilà qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que est-ce que vous étiez prête c'est sûr qu'avant on avait eu d'autres ruptures et d'autres et d'autres grands changements donc on avait déjà des tuyaux mais voilà moi je peux vous dire les miens après donc voilà je vois très bien Diane je vois un tout petit peu Mina vas-y Mina vas-y oui c'est difficile de répondre d'une façon tranchée parce que je pense que quelque part par moment dans une vie il y a des moments où on se rend compte qu'il y a des qui a un petit peu des éloignements mais en même temps est-ce qu'on a vraiment envie de croire que c'est un éloignement pour toujours quoi moi j'ai eu l'impression d'avoir des moments où il y a eu un éloignement où il y a eu un rapprochement où ça a été même encore plus grand parce que je pense qu'il y a des crises qui sont salutaires quoi en fait et mais ce que j'ai envie de dire quand je t'entends c'est que ça m'a fait raisonner que ce que j'avais du mal de lâcher c'était mon idéal utopique que je pouvais avoir du couple sacré auquel je rêvais tant et dans lequel je croyais que je m'étais mise mais je pense que c'était pas forcément faux je pense qu'il y avait quelque chose de parce qu'à un moment donné je me suis dit c'est tout faux ce que j'ai vécu je me suis complètement plantée je me suis complètement imaginé des choses il n'y avait rien de vrai etc et puis avec le recul maintenant je dis mais non en fait on a vécu ce qu'on avait à vivre dans la façon dont on pouvait le vivre et en fait comment dire oui le plus dur je crois qu'il y avait déjà en moi une acceptation qu'il y avait quelque chose qui allait s'arrêter parce que moi j'avais trop cette envie d'évolution j'avais trop cette envie d'aller de l'avant etc et puis en même temps ce qui est la tristesse quoi j'avais l'impression que c'était un dégât que j'avais peut-être pas su nourrir ce couple la remise en cause évidemment habituelle et j'ai oscillé entre le fait mais c'est normal ça faisait partie de notre chemin on a vécu des belles choses ensemble et à un moment donné il fallait se séparer et puis mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus voilà ça a été ça en fait les moments et puis aussi de ne pas pouvoir en parler autour pour les mêmes raisons qu'il y avait une idéalisation des autres sur le couple qu'on était oh ce couple merveilleux Mina Jean-Marie etc bon bref et alors et cette envie de pas décevoir quelque part et qui était idiote finalement parce que c'est la vie quoi et donc voilà pour moi comment ça a été quoi c'était voilà c'était et puis ça a été très dur quand même de tomber de cette illusion de lâcher cet idéal que je n'avais pas su atteindre finalement mais que je croyais ne pas avoir su atteindre parce que finalement mais en fait oui moi j'avais j'avais quelqu'un des défis qui n'y croyaient plus du tout et qui grâce à tout ce que j'enseignais et à tout ce qu'on avait fait quand ils nous voyaient etc ah donc ça existe on peut continuer et voilà il y a c'était croire au miracle croire que c'est possible sur terre d'avoir un amour qui dure toute une vie etc et donc vraiment je me suis sentie très mal par rapport à ça parce que je me suis dit je vais voilà je vais leur casser leur énergie leur foi et donc je n'ai rien dit je priais je priais pour savoir comment comment continuer tout ça continuer à enseigner continuer à dire la même chose parce que ça je sais ce que c'est vrai je sais ce que j'ai vécu et ce que je transmets mais c'était vraiment ça c'était très dur et quelle tristesse comme tu dis alors moi aussi j'ai vécu cette idéalisation du couple à la fois de l'avoir porté c'est même mon mon métier ma consécration tout message c'est autour du couple du couple intérieur et avec Patrick puisque il s'appelle Patrick on était le couple idéal d'enseignants autour du tantra et du couple et j'accompagne les couples évidemment mais quelque part très tôt il y a eu nous des frictions qui ne pouvaient pas se je dirais pas très tôt il y a eu des frictions mais mais assez tôt dans les stages les frictions pouvaient se voir donc il a fallu que je gère à la fois que ça serve les élèves entre guillemets et en même temps que ça soit cohérent donc ce dont j'ai pris conscience moi c'est que à partir du moment où je portais c'était vraiment et c'est toujours ma transmission qu'est-ce que c'est le couple j'ai aussi compris que je passais par toutes les blessures du couple tout simplement donc je ne me suis pas sentie particulièrement enfin j'ai expliqué en toute simplicité et les personnes qui assistaient au stage d'une certaine façon ça les rassurait qu'on soit des gens normaux et que malgré ça il y ait une belle une belle énergie et que ça serve l'évolution de chacun mais ce que j'ai appris sur moi c'est combien avec l'idéalisation que je portais j'ai pu tenir quelque chose un couple qui était déjà un petit peu en décalage ou qui n'était plus complètement cohérent on pourrait dire que il a fallu vraiment 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 peut-être 7 ans de trop pour que j'en arrive au point de dire bon là on ne peut plus aller plus loin parce que c'est c'est au prix de de la joie c'est au prix pour moi c'était je sentais peut-être que je pourrais tomber malade des choses comme ça de 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 toujours croire qu'on va pouvoir s'arranger que ça pouvoir communiquer mieux que qu'on n'a pas tous ces liens d'âme pour rien que que cela dans notre particularité avec Patrick c'est qu'il avait 12 ans de moins ou il a toujours 12 ans de moins et donc ça se jouait aussi à un moment où une une maturité intérieure faisait que ça s'est senti aussi d'une certaine façon je ne parle pas en termes d'âge mais je parle même si aujourd'hui ça pourrait se sentir aussi mais donc j'ai vu combien moi je pouvais porter un idéal et et refuser de voir la réalité et tenir et tenir et tenir pour pour quand même que ça voilà que ça comme dit Mina le couple sacré corps cœur âme et œuvre et œuvre en plus l'esprit et tout ça et et aussi comme je créais des rituels dans les stages ces moments étaient vraiment du couple sacré d'une certaine façon il y avait l'homme et la femme qui portaient ces rituels sauf que il n'y avait pas forcément une cohérence au quotidien de ça à mon grand à ma grande tristesse bien sûr mais au fur et à mesure pour moi il y avait une un manque de cohérence qui faisait que voilà on ne pouvait plus la foi enfin la joie n'y était plus la vie et je pense comme Mina qu'on a vraiment été au bout de ce que l'un et l'autre pouvaient vivre dans sa vie le plus possible et qu'on a réussi quelque chose qu'on a vraiment tenu une relation de de la plus belle qualité possible qu'on pouvait compte tenu que c'était lui et compte tenu que c'était moi mais j'ai senti moi la fin venir puisque j'étais consciente quelque part que j'aurais pu s'arrêter sept ans avant donc c'était pas une surprise et c'est moi qui ai dû l'initier parce que c'était plus possible et donc je n'ai pas du tout été surprise mais il a vraiment fallu que j'ai le courage de dire à quel moment je dis stop après quand on regarde astrologiquement et tout ça on dit bah oui c'était au bon moment mais voilà j'ai dépassé peut-être les limites en tous les cas je ne regrette absolument pas d'avoir passé sept ans peut-être de plus que c'était nécessaire de ce que j'avais compris ils ont vraiment été utilisés pour jouons l'amour jouons l'amour est-ce que l'amour peut sauver quand les personnalités ne sont pas en accord ne sont plus en accord ou ne s'accordent plus voilà ce que je peux dire donc moi je n'ai pas été surprise de la de la de la fin je le sentais venir et combien puisque je le sentais venir en fait si on prend sept ans je le sentais venir peut-être depuis sept dix ans mais l'idéal du couple comporte pour les autres je l'ai vraiment bien bien vécu et je sais que notre éparation malgré que il y avait une évidence de frottement de friction a rendu triste bien des bien des personnes et en même temps voilà ça a été célébré aussi dans la dans une dimension sacrée et alors ce qui est extraordinaire c'est que moi j'ai fait un atelier hier avec des nouvelles personnes et pour la première fois j'ai dit que la relation avait duré vingt-cinq ans plus cinq ans pour faire un divorce harmonieux et c'est la première fois que je le dis donc c'est un grand jour aujourd'hui parce que jusque là tu vois depuis 2000 2014 je n'ai rien dit donc ça fait j'ai mis 10 ans à peu près 9 ans 10 ans pour en parler à des groupes tellement c'était leur casser ce que j'étais en train de leur apporter la foi que j'étais en train de leur apporter c'est ça donc c'était un grave problème pour moi je ne sais pas pour toi Mina toi tu arrivais à communiquer avec ton mari à la fin ou pas du tout Mina tout à la fin c'est devenu difficile c'est devenu difficile j'aurais aimé alors moi toujours dans mon idéal j'avais un idéal que on peut créer un couple sacré puis on peut aussi créer un divorce sacré et j'aurais tellement aimé qu'on puisse honorer les années passées ensemble et qui ont été belles pour beaucoup il y a eu des magnifiques choses il y a eu des moments que je ne pourrais jamais oublier en plus c'est le père de ma fille donc il est d'autant plus précieux dans mon cœur et je crois que j'aspirais vraiment à ce qu'on puisse éventuellement même ritualiser la séparation enfin accomplir quelque chose terminer même si on est triste etc et ça c'est quelque chose qui m'a manqué et que j'ai fait seule finalement je me suis créé mes propres rituels parce que j'avais vraiment besoin de le faire et c'est certainement ça je crois qu'en fait cet idéal de rester toujours avec quelqu'un c'est quand même le mental parce que l'amour c'est le moment présent puis c'est un moment présent qui dure ou qui ne dure pas puis parfois il dure longtemps puis parfois il dure jusqu'à la fin des jours quoi mais c'est parce que ça se fait comme ça parce que ça se crée comme ça et donc quand on a quelque chose qui tombe comme ça c'est parce qu'on l'a fantasmé on l'a imaginé enfin voilà et moi ça m'a beaucoup appris ça aussi c'est que c'était dans mon imaginaire en fait qu'il y avait cette relation qui devait durer jusqu'à la vieillesse et tout voilà le petit couple âgé qui se donne la main oh oui oh oui je trouvais ça trop beau le même fantasme et en fait c'est ça c'est faire tomber aussi ces espèces d'addictions à quelque chose qu'on l'imagine merveilleux et c'est vrai que c'est super que tu fasses cette émission sept ans plus tard parce que j'aurais pas tenu le même discours deux ans après même aux trois ans et là au jour d'aujourd'hui je vois combien ça m'a apporté quoi et combien cette solitude aussi et ce travail de deuil pas seulement de l'homme que j'ai profondément aimé mais de la relation idéale était nécessaire pour me enfin pour accomplir quelque chose à l'intérieur de moi qui finalement l'était pas dans ces étapes de deuil parce qu'on les a traversées quand même qu'est-ce qui était le plus difficile de mon côté moi c'était les poussées de colère parce que j'avais l'impression que c'était toutes les femmes de la terre qui se levaient pour dire non stop ça ça va pas etc c'était cette colère qui a été et qu'en plus voilà il faut la maîtriser la colère parce que sinon on casse tout qu'est-ce que ça a été pour vous la tristesse plus que la colère ou les deux en même temps ou pas de colère du tout d'ailleurs parce que quelquefois c'est pas obligé je dirais que dans mon cas le deuil s'est fait au fur et à mesure donc quand la séparation alors il y a d'abord eu la séparation physique et on a déménagé on avait chacun notre appartement mais dans la même maison donc là il y avait déjà la séparation amoureuse et mais j'avais encore le 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 fantasme de créer une fraternité créatrice de de pouvoir s'accompagner de pouvoir voilà d'être d'être les meilleurs amis du monde on avait commencé avec par être les meilleurs amis du monde en tous les cas d'être les meilleurs amis et donc le deuil s'est fait au fur et à mesure et il y a eu des étapes ce qui fait que quand il y a eu après la séparation je dirais physique donc il y a eu la séparation amoureuse il y a eu la séparation physique puisqu'on a mis un terme à notre cohabitation Patrick a déménagé moi j'étais à Paris il a déménagé à Toulouse et après il y a eu la séparation professionnelle quelques années après encore deux trois ans après donc tout ça s'est fait extrêmement progressivement donc le deuil s'est fait en même temps mais je dirais ce qui a été le plus dur c'est le sentiment d'avoir 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 les outils et que ça marche pas et que ça marche pas dans cette relation il suffirait de ça mais ça marche pas ça marche pas mais en même temps tout ce qui a été vécu a été vécu alors Mina parlait de rituel moi j'ai carrément fait un stage de rituel de finir la relation donc j'ai fini la relation pendant un stage ça n'a pas forcément été alors que c'était prévu et tout et tout accompagné de la façon dont moi j'aurais idéalisé mais ça a été quand même concrétisé et du coup tout s'est fait extrêmement progressivement dans mon cas ce qui fait que il y a une chose que j'ai que j'ai grandement travaillé en amont c'est quand Patrick est parti il y avait le jour du déménagement en plus ça ajoute dans notre relation une histoire gémellaire je travaille beaucoup sur les histoires des jumeaux perdus dans la vie intra-éthérine évidemment Patrick avait eu une jumelle perdue j'avais eu un jumeau perdu donc il y avait un côté fusionnel gémellaire qui n'était pas forcément toujours de la version amoureuse mais ce côté de ne pas pouvoir se séparer en fait et donc je savais que même si on était séparés amoureusement le moment le moment de la séparation physique serait difficile donc j'avais vraiment imaginé le camion qui emmenait le déménagement au bout de la rue et je l'ai vraiment en le remerciant avec le vraiment Ho'oponopono on pourrait dire mais en remerciant en disant en reconnaissant toutes les belles choses qui avaient été vécues tout ce que ça a permis pour moi pour lui pour nous de créer notre relation de dire que ça c'était créé en tout cas ça, ça ne s'était pas perdu et de dire adieu à une forme de voilà de relation physique le camion s'en allait ce qui fait que quand le camion est parti donc il y avait vraiment le déchirement physique ça s'est vécu pour moi dans la paix vraiment dans la paix et et après quand il y a eu la troisième séparation qui a été la séparation professionnelle il y a eu oh je dirais c'était non point préparé mais je le sentais venir et il y a eu vraiment plusieurs épisodes où je me disais ça ne porte plus vraiment ce que ce que je transmets quoi de de cohérence d'alignement d'amour inconditionnel donc voilà il y a eu plusieurs plusieurs étapes il y a un moment j'ai 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 essayé de tenir le plus longtemps possible mais quand ça a été fini voilà ça a été c'était bien travaillé en amont donc pour moi le deuil n'a pas été si douloureux il reste que moi je vis seule enfin je vis seule c'est pas vrai je partage un magnifique projet avec une amie mais amoureusement je vis seule j'ai pas eu du tout de relation depuis ce qui fait maintenant un certain temps si je pense à la dernière fois où on a fait l'amour ça fait un certain temps ou un temps certain mais comme je travaille sur l'énergie vitale mon énergie est fluide donc j'ai pas de 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 frustration sexuelle j'ai parfois la nostalgie de de voilà de se regarder dans les yeux ça ça me manque profondément un un regard profond d'âme à âme dans les yeux ça j'en ai la nostalgie mais le reste j'ai recréé une vie qui me plaît tellement moi j'ai changé de vie complètement dans le sens que j'ai déménagé de Paris je suis au bout de la forêt je suis sans électricité sans relié à une source vraiment j'ai fait le saut quantique et j'ai un un lieu que j'ai rénové où je peux accueillir les groupes donc j'adore les animaux moi là les animaux c'est ma famille et je suis dans la forêt quoi donc tout ça m'a nourri infiniment je suis à ma place je suis la Diane Chasseresse même si voilà je suis plus j'ai plus 20 ans mais et je ne chasse pas mais Artémis est là profondément donc le deuil s'est fait assez assez simplement d'accord et dans la paix pour moi dans la paix je ne sais pas peut-être que c'est pas tout à fait pareil pour l'autre mais pour moi dans la paix profonde dans la gratitude dans oui Ho'oponopono et que je suis désolée mais je suis désolée mais on a fait vraiment je peux rendre grâce de ce qu'on a créé je peux rendre grâce de pour cette relation je peux vraiment rendre grâce et 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 tout est bien qui finit bien il n'y a pas d'enfant et toi Mina c'est quoi la question là c'est sur la souffrance c'est sur la oui non mais à moi c'est complètement différent parce que là je ne suis pas restée je sais que c'est moi qui suis partie mais j'ai carrément pas été mise dehors mais un petit peu quand même et je me suis retrouvée à ne pas savoir où aller j'avais une valise là je me suis trouvée j'ai eu un moment très difficile à plus de 60 ans de me dire je suis à la rue je n'ai plus rien je n'ai plus l'endroit où je travaillais puisque je travaillais dans notre appartement commun et il y a eu un moment un petit peu oui ça a été difficile et puis tout d'un coup il y a des gens que je n'ai plus jamais vus des gens qui étaient censés être mes amis et je pense que des gens ont pris partie parce que malheureusement il se passe des choses comme ça c'était quand même ma deuxième séparation importante et j'avais déjà vécu quelque chose comme ça mais je suis partie j'ai pris ma voiture et puis je suis partie je ne savais pas où j'allais je suis allée dans le sud je suis allée dans un endroit dans un autre puis j'ai eu vraiment beaucoup de pas de chance parce que je pense qu'on est vraiment soutenus mais on m'a proposé beaucoup de choses intéressantes on m'a invité à aller en Polynésie pour faire des séminaires et je me souviens qu'on avait parlé à Gaïa je lui ai dit mais c'est de la folie il y a deux personnes intéressées à un tel voyage puis je me souviens qu'un jour je lui ai dit tu sais quoi Gaïa je vais faire le voyage de mon divorce et peu importe s'il y a des gens ça sera le voyage de mon divorce et du coup elle est venue avec moi et donc moi j'ai eu vraiment la chance d'être accompagnée par Gaïa ma fille donc notre fille qui elle est en colocation et puis elle habitait un petit peu chez son père elle s'est retrouvée un peu comme moi un peu dehors et puis au début elle est juste venue un petit peu avec moi pour animer et on s'est retrouvée en Polynésie pendant un mois ça a été le rêve et c'était paradoxal avec ce qui était si difficile à vivre et quand je suis revenue en fait j'ai eu la chance d'être hébergée par mon amie Florence et puis d'être beaucoup prise dans des activités et moi ma façon sans doute de passer le cap ça a été de bosser tout le temps enfin j'ai fait que ça j'ai l'impression que pendant 7 ans mais j'aimais ça pour moi c'est comme toi Diane j'imagine on travaille pas on fait notre mission c'est une mission de vie quand je dis mission c'est pas le côté solennel mais c'est l'enthousiasme c'est la passion d'accompagner d'aller plus loin de comprendre de se transformer d'accompagner les autres à se transformer mais soi-même et moi j'avais envie d'aller au-delà de ma peine j'avais envie de regarder ce qu'il y avait derrière j'avais envie de continuer de vivre tout en choisissant d'être heureuse mais au début franchement c'était quand même difficile et j'ai vraiment eu la grâce c'est vrai d'être accompagnée par Gaïa qui est un vrai rayon de soleil et on a beaucoup bougé on était nomade moi je peux dire que pendant plusieurs années j'ai vécu une vie de nomade j'ai déménagé je ne sais combien de fois provisoirement dans une maison puis dans une autre et dans une autre et jusqu'en 2020 donc où ma comptable m'a dit Mina tu n'auras pas de retraite tu es toute seule moi je croyais que j'allais vivre tout le temps avec cet homme là donc je n'avais rien prévu un oiseau sur la branche il faut que tu investisses je dis mais attends mon âge et tout tu le fais avec Gaïa et là il y a quelque chose qui s'est passé que je ne croyais pas que j'étais capable de faire c'est que j'ai acheté une maison alors que je pensais qu'on peut acheter des maisons que quand on a un homme avec soi alors vous voyez un petit peu la limitation que je pouvais avoir dans ma tête voilà non une femme toute seule ou deux femmes non mais c'est impossible comment on fait etc et puis finalement ça a germé et puis ça a été extraordinaire le jour je passe les détails les synchronicités le hasard qui me pousse alors toi tu es au fond de la forêt moi je suis en haut de la montagne et paumée mais comme on ne peut pas être plus paumée il n'y a pas un magasin avant 30-45 minutes il n'y a rien au bout de la montagne au-dessus il y a 8 kilomètres comme ça et tu es là et tu as juste la vue en face de toi et moi c'était uniquement de ça dont j'avais besoin c'est-à-dire de silence de solitude et de plonger dans l'immensité de la vie et de me dire mais moi mon petite histoire elle est toute petite par rapport à la vie tu vois mais c'est rien du tout quoi par rapport à l'univers et cette période-là ça a été vraiment la période où j'ai vraiment appris à m'aimer je me dis mais en fait je ne veux plus attendre que quelqu'un m'aime je ne veux pas attendre que quelqu'un m'approuve ou me dise que je suis super ou je ne sais quoi maintenant il est enfin temps que je me le fasse à moi et ça a été vraiment uniquement ça ces dernières années c'est-à-dire de ne pas avoir cette idée que même que quelqu'un pourrait arriver dans ma vie je me suis même dit dans cette vie-là mon rêve ne se réalisera pas mais ça sera pour une autre vie ce n'est pas grave tout ce que je vais ensemencer en moi de bonheur de joie d'amour de moi-même de célébration de la vie du sacré de la vie et en moi et bien je l'emmènerai dans une autre vie et comme toi Diane ça fait 7 ans ça a duré 7 ans voilà il y a un petit changement depuis 2 mois mais voilà je ne suis plus dans cette solitude mais cette solitude elle a été pour moi ce n'était pas être solitaire c'était vraiment vivre au contraire avec tous les éléments autour de moi puis aussi on a la chance je crois d'animer des séminaires et de rencontrer des personnes magnifiques et je me suis sentie toujours nourrie aussi par par les partages par les stages par des rencontres avec des personnes quand même qui sont fantastiques parce que ces gens qui viennent à nos séminaires ils ont fait le choix aussi d'aller mieux de se transformer de se libérer puis évidemment on attire des gens qui d'une certaine façon sont en résonance et moi ça a été un parcours vraiment de résilience et de transformation intérieure énorme aujourd'hui je rends grâce mais je peux le dire aujourd'hui exactement il faut du temps moi aussi c'était dans le travail parce que tout de suite j'ai enchaîné avec les Folies Bergères donc ça c'est du non-stop avec les musiciens avec les danseurs avec l'organisation avec tout ça donc j'étais très occupée par toutes ces choses et puis par ce qu'on tournait les émissions qu'on a faites ensemble aussi vous et moi donc il y avait tout ça tout le temps et donc c'était ça c'était ça qui montrait le chemin j'ai été aidée aussi énormément parce que je ne savais pas où aller j'étais comme toi Mina vraiment moi aussi j'étais partie pour toute la vie et je ne savais pas je ne savais pas ce qui allait advenir et quand mon mari me disait mais qu'est-ce que tu veux faire je disais je ne sais pas la seule chose que je sais c'est que là dans dix jours il y a tel événement et qu'il faut que j'assure ça parce que c'est pour la paix avec l'ONU machin etc donc je ne peux pas il y a trop de responsabilités donc je n'ai même pas le temps de placer ça ni d'aller chercher un appartement et puis un beau jour un beau jour je lui ai dit écoute si tu veux qu'on se batte parce que quelquefois les avocats essayent de faire mon pression parce que ça doit être mieux pour le commerce je lui ai dit écoute moi ce n'est pas mon projet donc j'ai demandé à l'avocate que j'avais combien ça allait coûter elle m'a dit elle a fini par m'annoncer 7000 ou 8000 euros je lui ai dit mais moi je préfère partir à Tahiti justement avec plutôt que ça et j'ai appelé mon mari je lui ai dit écoute moi ce n'était pas mon projet le divorce j'étais partie pour toute la vie et que même s'il y avait des choses à régler on les réglait ensemble on en parlait mais quand l'autre ne veut pas lui ce n'est plus son chemin il veut sa liberté et il ne veut pas communiquer là-dessus quand tu as tout essayé à la fin il faut prendre une décision donc je lui ai dit si tu veux guerroyer je suis une guerrière donc je peux le faire mais ce serait mieux puisqu'on a toujours oeuvré pour la paix qu'on trouve un accord et donc il m'a dit voilà il faut il faut trouver un lieu et je n'avais qu'une semaine de libre où je pouvais m'occuper d'un appartement et j'ai trouvé donc c'était pas un appartement j'ai d'abord visité un duplex à Vincennes et le soir quand je suis rentrée chez moi je rêvais que j'étais tellement heureuse parce que j'étais dans mes vibrations il n'y avait plus tout ce qui était autour et qui me gênait profondément et que j'étais très heureuse avec mon fils avec les chats etc mais l'appartement mais c'était trop petit et je ne savais pas comment continuer tout ce que je faisais d'autant plus que depuis 26 ans ou 27 ans maintenant je travaille avec Philippe qui venait de rencontrer la femme de sa vie donc il était venu jeune chez moi et qui a tout appris avec moi dans tout ce qu'on fait pour Bonheur TV etc et il venait d'avoir son premier enfant à 50 ans ou 51 ans et donc je me disais s'il n'est plus parce qu'il habitait un petit bout de la maison il avait un endroit indépendant comment je continue pour travailler avec lui enfin c'était très très compliqué et je me suis souvenu d'une amie qui m'avait dit la solution quand c'était arrivé le grand choc qu'il fallait vraiment faire quelque chose et se séparer donc ce que je voulais dire c'est que cette amie m'avait dit la solution serait peut-être de tout transvaser ailleurs et donc cette phrase là m'a énormément aidée parce que je me suis dit il faut trouver un lieu où on peut transvaser c'est à dire qu'il y a aussi un endroit indépendant pour Philippe et donc ça a été trouvé en une semaine ça c'est absolument miraculeux que ça ait pu se faire et dans l'harmonie et après 5 ans quand même pour que le divorce se fasse dans l'harmonie sans qu'il ait parce que je ressentais cette colère comme si la décision qu'on aurait prise à deux avant de venir sur terre c'était ça que je ressentais n'avait pas été tenu de son côté c'était je lâche le navire voilà alors je vous disais donc que j'ai trouvé en une semaine cette maison qui était similaire à celle que je quittais et où j'ai pu tout transvaser et continuer à faire tout ce qu'on était en train de faire parce que c'était ça qui était c'était ça qui me portait c'était l'oeuvre qu'on était en train de faire et j'ai pu continuer donc après ça s'est enchaîné enchaîné et c'est vrai que 2018 donc après tout ça donc il y a eu 2016 juin 2016 le déménagement 2017 très occupé avec les folies bergères et tout le reste et 2018 à l'été 2018 d'un seul coup et là j'ai rencontré moi un garçon avec qui je suis restée pour tout l'été mais comme très souvent j'ai des intuitions par rapport aux relations je savais que c'était quelque chose de passager j'ai dit mais à quoi ça sert passager ça ne m'intéresse pas et puis si c'est pas amour sacré et tantrique et machin ça ne m'intéresse pas et j'entends une petite chanson dans ma tête qui dit quand vient la fin de l'été il faut alors se quitter c'est une chanson du temps des yéyés et j'ai compris que donc c'était pour l'été ça a été une relation merveilleuse parce que j'ai passé deux mois enfin tout l'été genre juillet, août et septembre jusqu'à ce que ce soit la fin de l'été et ça m'a ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis de faire un divorce dans l'harmonie ensuite il y en a eu un autre beaucoup plus jeune que moi et là ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était pareil c'était j'ai appris grâce à tout ça à dire les choses que moi je n'accepte pas dans une relation et ça je ne le disais pas avant parce que d'abord j'en étais pas consciente et là je savais ou non ça c'est pas pour moi je ne veux pas vivre ça la relation je la veux comme ça comme ça comme ça et bon et si ça n'entre plus dans ce dont j'ai besoin et ce que je peux apporter c'est même pas la peine quoi il vaut mieux se quitter avant de se faire souffrir inutilement voilà mais ça m'a fait beaucoup de bien ces deux choses là alors toi tu vas nous raconter un petit peu donc tu as retrouvé tu as rencontré l'amour qui est venu à toi au bout de sept ans c'est ça Nina ah ben au moment où je n'attendais plus rien quoi c'est voilà non mais vraiment et surtout à l'endroit où j'étais et je n'ai pas je n'ai pas reconnu tout de suite ça que c'était un amour déjà c'était quelqu'un qui venait travailler chez moi quelqu'un de très simple j'avais vraiment une envie de simplicité je ne supportais plus le milieu des thérapeutes je l'avoue le milieu de ceux qui savent le milieu des enseignants tout le monde me disait oh mais toi Mina ce serait super que tu sois avec un être je ne sais pas quoi éveillé machin tout ça et puis qu'il soit enfin voilà tous ces fantasmes qu'on a de ce qu'on croit qui devrait être bien pour nous et j'avais lâché complètement avec ça j'adorais être avec les gens simples avec le jardinier voilà mais sans aucune attente et un jour oui il y a quelqu'un qui est arrivé pour me proposer des travaux qui correspondaient à mes idées la maison vivante le chambre la chauve des trucs et j'ai été fascinée par son discours mais par le discours mais je ne me suis pas du tout projetée dans une histoire amoureuse mais alors absolument pas d'ailleurs s'il y a bien quelqu'un qui m'a vue dans tous mes états c'est cet homme là c'est à dire que le matin il venait faire les travaux s'il arrivait un peu tôt j'étais encore en pyjama pas coiffée pas maquillée de toute façon là-haut je me maquille quasiment pas avec des chaussons dépareillées parce que je n'avais pas trouvé l'autre père je ne vous dis pas vraiment alors mesdames si vous croyez qu'il faut être super sexy et belle et formidable pour attirer un homme merveilleux détentez-vous parce que moi c'est toujours dans les postures les plus improbables qu'il s'est passé des choses dans ma vie et là c'était vraiment le cas et je trouve que ce qui était extraordinaire c'est comme je n'étais pas dans l'idée de séduire parce que je n'avais pas du tout projeté que je pouvais entrer en relation d'ailleurs avec qui que ce soit j'étais le plus authentique qui soit et quand on est authentique ben on est authentique dans tous ses aspects et ça a été ça a duré pendant plusieurs mois et le truc c'est que tout le monde était étonné qu'on buvait le café pendant 2-3 heures par jour sauf nous sauf nous c'est-à-dire que quand il venait travailler le matin à 9h à 11h il n'était toujours pas parti travailler et moi ça ne me paraissait pas bizarre puis lui non plus et la première fois qu'il est venu me parler des travaux qu'il faisait il est venu à 14h à 18h on n'avait pas encore parlé des travaux et on avait des points comme incroyables les voyages enfin de l'école Steinert enfin bon bref et ça a duré janvier février mars avril mai juin 5 mois comme ça où en fait quasiment tout le monde c'était une évidence il ne nous le disait pas on ne l'a jamais su mais moi ça ne m'est jamais venu à l'idée voilà et lui non plus et il y a eu un moment où il y a eu un moment quand il a réalisé cette oeuvre qui est mon garage qui est devenu un endroit de méditation incroyable avec cette chose ce chant et la beauté j'ai eu mon coeur qui a fondu de gratitude j'avais une gratitude énorme parce que c'était mon bébé depuis le début je savais que je voulais ça et tout le monde me disait mais ça ne va pas pourquoi vous voulez casser le mur pourquoi vous voulez enfin bref et lui tu lui demandes n'importe quoi mais bien sûr mais tout est possible mais oui bien sûr et j'étais là bon tout est possible tout est possible et ça m'a fait fondre en amour sans m'en rendre compte en fait parce que je me trouvais en face de quelqu'un qui n'était pas compliqué qui n'était pas toujours en train d'analyser tout qui allait droit au but et qui agissait et moi j'étais subjuguée par ce côté d'un homme en action dans les choses basiques de la vie et ce moment est incroyable où je lui dis mais j'ai tellement de gratitude merci merci et je me suis mis dans ses bras en fait mais dans la gratitude et là on ne s'est plus jamais quitté après il y a eu un truc incroyable non mais c'est c'est vrai c'est quelque chose de vibratoire c'est quelque chose qui est incompréhensible et j'ai passé une semaine à me dire qu'est-ce qui m'arrive mais qu'est-ce qui m'arrive de toute façon je ne savais dire que ça qu'est-ce qui m'arrive mais qu'est-ce qui m'arrive mais ça ne va pas mais ce n'est pas possible mais ça ne peut pas et je me pince je vous jure j'ai su ce que ça voulait dire que ce passé parce que je ne pouvais pas croire c'était tellement simple tellement beau tellement pas dans le manque et le besoin pas dans et encore aujourd'hui je touche du bois je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive voilà c'est la phrase je devrais écrire un livre qu'est-ce qui m'arrive tu vois parce que je ne comprenais pas et ça c'est vraiment la complicité de l'univers parce que plein de détails me sont revenus quoi et c'est pour ça je me dis finalement c'est souvent quand on n'attend plus rien que si ça doit parce que ce n'est pas évident forcément ce n'est pas parce qu'on n'attend plus rien qu'il se passe des choses mais s'il y a une ouverture elle arrive au-delà de notre stratégie il n'y a plus de stratégie en fait je suppose que tu n'avais rien demandé en plus ah mais non je demandais une chose tous les jours je demande quelle contribution est-ce que je peux être et recevoir de la vie de l'univers et souvent je disais univers utilise-moi pour aller encore vers plus de joie je ne demandais que la joie encore plus que ce que j'avais parce que je me trouvais déjà bien mais je n'avais pas l'idée de comment ça pouvait se passer je pensais plus d'ailleurs professionnellement je ne le voyais pas du tout dans une relation alors là c'est pour ça les histoires de visualiser le couple et cette étape de couple attirer son homme moi je dis il faut oublier tout ça on a déjà vécu comment ? on a déjà vécu oui et puis franchement c'était tellement c'était tellement loin je ne voulais plus non plus être encore dans une galère j'ai plus envie de tout ça j'étais trop bien comme j'étais et franchement c'est un miracle alors je vous dis franchement je vis le moment présent je ne me dis pas qu'on est ensemble pour la fin de nos jours je vis le moment présent moi j'ai vu un truc à l'inverse de toi Diane enfin pas à l'inverse mais qui ressemble à une autre période il a 12 ans de moins que moi alors déjà rien que ça je me disais je me disais oh là 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 puis à moi maintenant je me dis ouah quelle chance parce que je me voyais vraiment avec quelqu'un de mon âge c'est marrant et je voilà et ça me paraît incroyable et puis c'est ludique c'est joyeux c'est espiègle c'est voilà maintenant je vous dis je ne dis pas je ne sais pas je ne sais rien en fait je ne sais rien il y a une vie après 5 ans ou 30 ans de mariage c'est ça le message il y a une vie il faut le dire parce que les femmes ah mais c'est clair mais j'aurais pas pu le dire avant parce que j'en savais rien quoi et puis je ne sais même pas ce qui se passe même maintenant je vis ce que j'ai à vivre quoi mais je ne projette plus je ne suis plus dans mes fantasmes alors là je veux dire est-ce que vous avez eu des répercussions physiques à la suite de cette rupture de ce changement de vie quand même parce qu'on a des habitudes prises pendant 25 ans 30 ans et c'est quelque chose quand même c'est gros c'est gros ce qu'on traverse dans ces cas là est-ce que physiquement vous avez eu quelque chose ou pas moi je dirais que je me suis sentie beaucoup mieux beaucoup libérée vu que comme je disais c'était 7 ans qu'on aurait pu éviter ou que j'aurais pu éviter donc l'énergie n'était pas au mieux donc moi ça a été une grande libération et de vivre ici au calme avec comme disait Mina elle est sur sa montagne moi je suis sur au fond de ma forêt mais c'est exactement la même chose d'être devant mon étang j'ai la chance de ne pas être seule puisque je partage avec une amie donc si j'ai un coup de spleen on peut se prendre un petit apéro toutes les deux refaire le monde et si j'ai besoin et si chacune a besoin on ne se voit pas parfois pendant des jours mais on sait que l'autre est là ce que ce que ce que j'avais envie de dire c'est je suis exactement alors ça me fait rire parce que je suis tombée amoureuse de mon équipe d'artisans en fait tout ça j'adore ces hommes alors j'en ai eu un parce que j'ai cassé enfin j'ai ils ont cassé des murs construit des murs ouvert des trucs enfin on a vraiment fait des gros travaux et j'adore ces hommes simples dans la matière et donc je les regardais à la fois avec l'oeil attendez je vais descendre mon chien qui a envie je vous le voilà quand même il va dire bonjour il va dire bonjour voilà voilà j'aime les hommes qui ont un sens de la matière et l'homme dont parle Mina c'est c'est tout à fait un homme pour lequel il pourrait m'arriver la même chose donc j'étais amoureuse moi de l'équipe entière qui était vraiment des combien ils étaient ça a dépendu des moments mais il y a eu des jours où il y avait bien 4 maçons 2 électriciens 3 plaquistes donc ça faisait 7-8 puis après il y en a eu 2 qui sont restés longtemps etc donc c'est vrai que l'homme qui comprend la matière le cycle de la matière et qui a une évidence enfin une cohérence un alignement par rapport à la matière et en plus j'ai eu vraiment la chance d'avoir une équipe de grande qualité des gens bien des gens vraiment bien je suis dans le Tarn et c'est des travailleurs donc ça me plaît beaucoup c'est que moi quand Mina je pourrais tout à fait me retrouver là-dedans sauf que personne ne s'est présenté qui corresponde ou qui soit voilà disponible mais personnellement moi je me sens très habité de mon de mon je dirais mon masculin intérieur de mon amant intérieur ce qui fait que je vis des moments de complétude et je dirais des moments amoureux avec la vie mais où je sens vraiment comme un partenaire à l'intérieur comme une présence vraiment masculine pas seulement des moments d'unité avec la nature parce que c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus simple d'être en union avec le tout dans la nature qu'à Paris ça c'est vrai dans le silence enfin dans le silence ici j'entends jamais le silence mais il y a le bruit de la nature il y a les ruisseaux il y a les oiseaux etc le bruit des feuilles donc c'est beaucoup plus simple mais je parle vraiment d'une présence d'un amoureux intérieur je dirais vraiment ça de mon masculin intérieur puisque c'est les mots que j'emploie dans mes stages ou dans mes transmissions mais on va dire pour faire simple de mon amoureux intérieur j'ai beaucoup c'est une c'est quelque chose que j'ai beaucoup accompagné les personnes à ça et en fait je l'ai bien intégré et c'est sûr qu'il est beau c'est sûr qu'il me trouve formidable quel que soit alors mes chaussons mes mon pyjama il m'aime il m'aime et je l'aime et il est toujours amoureux de moi et quand j'ai besoin d'un petit coup il me prête l'épaule et quand j'ai besoin d'un petit coup tantrique il est présent et quand voilà bref donc est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un en vrai à voir mais je suis voilà c'est ouvert c'est pas fermé mais j'ai absolument pas besoin c'est ça qui est magnifique c'est ce que disait Mina je suis absolument pas dans le dans le besoin dans la nécessité etc j'ai infiniment de goût de me trouver seule non pas dans la solitude mais seule voilà donc là je suis quand même une grande amoureuse mais je le vis autrement je le vis autrement mais j'ai quand même j'ai tellement appris j'ai quand même beaucoup grandi à travers cette ces 25 ans de je dirais de compagnonnage puisqu'on n'était pas mariés on était compagnons et et j'ai vu combien je pouvais ce que je pouvais sacrifier au nom de l'idéal ce que je pouvais visionner au nom de l'idéal mais en même temps j'ai beaucoup mon coeur s'est ouvert plus grand ça c'est sûr et puis j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est sûr à deux je me suis sentie plus courageuse d'initier des choses que j'aurais pas peut-être probablement pas initié seule voilà donc donc tout est ouvert mais je suis dans la même exactement dans la même ouverture que j'ai au point de vue de pas besoin d'une relation mais l'homme dans la matière alors je me dis ce serait bien quelqu'un qui soit là ce qui manque maintenant c'est la permaculture et la forêt nourricière donc je lance un appel non pas que ce soit quelqu'un qui m'aide mais qui ait cette connaissance là j'ai un jeune voisin qui a cette connaissance des arbres cet amour des arbres et quand je l'écoute je trouve ça tellement je rêverais d'avoir un grand-père qui m'ait transmis le jardin le jardin ou les traces les traces des animaux ça j'aimerais beaucoup je suis vraiment une artémise une diane artémise voilà je vous repasse la parole si 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 quand même pour la petite histoire j'ai un un mâle dans ma vie c'est un jar alors j'ai mon j'ai mon chien bien sûr vous avez vu et j'ai aussi un jar c'est une roi qui a je lui ai offert trois femelles parce qu'il se dépérissait il dépérissait d'avoir perdu la première où on a eu un drame avec un renard donc maintenant ils ont un enclos pour la nuit et donc il me fait la cour de temps en temps et je suis très touchée quand il me fait la cour même si depuis qu'il a son harem j'ai moins d'importance qu'avant mais il est très beau et je le trouve très sexy voilà moi je voudrais rebondir Diane sur quelque chose que tu viens de dire parce que quand même on a des sacrées quand même similitudes et résonances parce que j'en parlais encore je crois hier ou ce matin je disais je regrette tellement de ne pas avoir appris de mon père qui mon père cultivait mon père savait tout faire au jardin mon père bricolait et moi je ne voulais rien savoir de tout ça je voulais faire des études et puis voilà et à l'heure d'aujourd'hui je suis exactement comme toi j'aimerais tellement aller dans mon potager savoir bien faire les choses la permaculture laisser la nature prendre son envol etc et je me dis mais c'est vraiment de ça dont les jeunes ils ont besoin on doit les initier à connaître la nature on doit les initier à l'aimer à la respecter et puis à en savoir tous ces indices dont tu parles moi j'ai un frère qui reconnait les traces des animaux les excréments des animaux et je suis la seule de la famille je me croyais mieux que les autres quand j'étais jeune et je les vois tous ils savent tout et ça c'est quelque chose que je retrouve seulement maintenant et que je regrette vraiment de ne pas avoir développé parce que c'est la vraie autonomie c'est aussi celle-là de savoir se nourrir de savoir cultiver quand on est seule c'est ça aussi moi j'avais la chance d'avoir une grande rupture au bout de 12 ans de vie commune avec un homme avec qui je vivais qui était mon premier producteur enfin c'était un comédien qui s'était transformé en producteur et moi j'étais transformée en productrice pour lui de temps en temps aussi donc c'était un échange c'était 12 ans tout à fait merveilleux en même temps et donc quand cette relation s'est finie je me rappelle que le truc que j'avais trouvé c'était justement d'être occupée tout le temps par les activités ce qui fait qu'on arrive mieux à traverser la rupture mais quand j'ai connu le Patrick avec lequel j'ai été mariée comme toi c'était un Patrick aussi c'est vrai que j'avais tout demandé j'avais tout demandé et tout reçu mais beaucoup mieux encore que tout ce que j'avais imaginé beaucoup plus grand beaucoup plus merveilleux beaucoup plus tout et j'étais pas prête du tout je voulais pas me marier parce que comme j'ai été enceinte très vite alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant peut-être un jour ou deux avant l'accouchement il m'a dit si tu veux pour le gosse on se marie j'ai dit mais non on se marie pas pour le gosse on se marie quand on est sûr de vouloir faire tout un chemin ensemble et tout donc ça je l'ai rencontré fin 88 et il m'a demandé en mariage en 92 91 92 enfin je sais qu'on s'est marié juste après l'Olympia qui était en mars 92 donc il y a eu du temps qui s'est passé et le petit avait grandi entre temps parce que là j'ai senti l'amour pas simplement on fait l'amour on s'entend bien physiquement on s'entend bien pour travailler ensemble on s'entend bien avec les amis que l'on a tout est agréable dans notre vie tout ce qu'on fait marche très bien tout est agréable mais est-ce que est-ce qu'il y a cette vibration là c'était ça que j'attendais et donc quand j'ai eu ces violons là et que je les ai j'ai dit oui là je peux il m'a demandé en mariage là parce qu'il m'a dit c'est la première fois que je suis heureux donc il avait déjà lui aussi 41 ans au moins 42 et moi de même et il m'a dit c'est la première fois de ma vie et c'est avec toi et Mickaël donc l'enfant que l'on venait d'avoir est-ce que tu veux m'épouser et là j'ai dit oui donc je me suis je savais je savais dans quoi je m'embarquais je savais que c'était vraiment une grande responsabilité parce que grâce à lui j'avais écrit Parole magique je n'aurais pas écrit Parole magique peut-être que j'aurais pris ma valise beaucoup plus tôt mais quand j'ai écrit Parole magique comme les gens c'était comme un conte de fées vrai donc ça donnait une telle foi aux gens à qui j'en parlais en conférence ou qui lisaient le bouquin et j'ai reçu tellement de courrier de tous les côtés des 5000-10 000 lettres etc. de gens qui me disaient oui ça a transformé notre vie grâce à vous on sait que c'était une responsabilité terrible et c'est ça qui m'a tenue comme tu dis c'était c'est ça plus tout le reste plus le fait qu'on a créé un foyer on a un enfant on fait des choses ensemble si tu veux donc on veut que ça s'arrange et c'est vrai que à force d'y mettre du sien et d'arriver à communiquer etc. bien comme il faut les choses s'améliorent et puis on est content parce que quand quand le mariage dure 10 ans et qu'on a dépassé plein de choses et que c'est l'harmonie et tout on est hyper fiers et hyper contents de savoir ça de dire ah là ça fait 15 ans les gens disaient ah mais ça n'existe pas vous entendez bien etc. donc j'étais très contente parce que c'est une grande satisfaction de voir qu'on arrive à créer l'harmonie à la maintenir à faire que ça se passe bien etc. même s'il y a des trucs qui sont qui nous manquent et moi ce qui me manquait c'était ce qu'on peut faire là aujourd'hui toutes les trois de pouvoir parler profondément voilà de cœur à cœur et de dire les choses telles qu'elles sont etc. c'était ça et je savais que ça il y avait une fermeture je ne sais pas d'où elle venait maintenant je m'en doute un peu mais c'était ça et c'est vrai que moi mon homme intérieur je l'ai eu très tôt cette découverte là dont tu parlais d'avoir son amoureux intérieur c'était juste après l'Olympia parce que jusqu'à l'Olympia je crois que on s'était connus pour le travail parce qu'il devait être mon producteur parce qu'il avait envie de ça il ne connaissait pas trop ce métier là et à ce moment là juste après ou pendant il s'est aperçu qu'il n'aimait pas ça finalement que ce n'était pas son métier et que finalement ça ne l'intéressait pas des masses et donc il me laissait seule avec tout ce gros paquet là et donc je me suis dit ce n'est pas grave parce que moi j'ai mon homme intérieur j'avais lu Shakti Gawen et j'ai demandé tout à mon homme intérieur à mon amoureux intérieur à mon chevalier servant intérieur et tout se mettait en place quand même miraculeusement donc j'avais fait cette découverte là et donc comme tu dis Mina s'aimer soi-même et se débrouiller soi-même et tout je l'ai fait pendant tout le reste parce que les gens ont toujours cru que c'était toujours mon producteur mais en fait non c'était moi qui faisais tout le travail mais j'ai laissé parce que je me disais c'est bien et puis il était là pour les spectacles et il était là donc je ne faisais pas des spectacles tous les jours quand je faisais un grand machin c'était tous les ans ou tous les deux ans et là il était là le jour même mais ça ne veut pas dire qu'il avait fait le boulot parce qu'il était occupé par ses propres affaires et donc oui je construis j'étais très fière de ça de pouvoir le faire de pouvoir soulever ces montagnes parce que c'était c'était beaucoup de travail c'était énormément un jour le patron du casino de Paris m'a dit tu sais que tu fais le boulot de 10 personnes quand tu fais ça ah je dis ah non ça je ne savais pas voilà donc j'ai vécu tout ça et c'est vrai que je me suis dit récemment je l'ai même dit à mon fils qui m'a beaucoup beaucoup aidé pendant tout ce parcours parce que c'était lui qui me donnait les messages les messages des niveaux supérieurs et ça me ça me confortait beaucoup dans le fait que c'était juste parce que c'était ça dont j'avais peur c'est pas juste quand il y a des trucs qui vont pas on se dit ah oui mais peut-être qu'on s'est gouré que c'est pas le bon chemin etc mais j'étais toujours rassurée du fait que c'était ça qu'il fallait faire donc toi tu dis j'ai continué 7 ans mais non mais c'était juste ce que tu as fait c'est qu'il fallait certainement pour d'autres raisons dont tu n'es pas complètement consciente il fallait aller jusque là peut-être pour le dire simplement aujourd'hui d'ailleurs pour le transmettre parce qu'il y a tellement de femmes qui font durer les choses pour X raisons mais c'est vrai qu'on met de côté beaucoup de choses dans ces cas-là de nous-mêmes dont on a besoin mais c'est pas possible pour l'autre parce qu'il n'en est pas là chacun a son évolution donc voilà c'était ça que je voulais dire c'est que l'amour est intérieur moi aussi j'enseigne ça je fais des grandes séances de relaxation et il se passe énormément de choses dans ces cas-là quand les personnes rencontrent leur alter ego qui les aiment comme tu dis quelquefois les gens pleurent mais quelquefois il y a des miracles juste après la séance tu vois parce que les choses se remettent se remettent en harmonie en harmonie moi mon truc c'était de maintenir l'harmonie de faire qu'il y ait l'harmonie voilà donc ça j'étais contente d'avoir réussi et puis et mon fils qui invente des mots de temps en temps il m'avait dit t'inquiète pas maman vous allez faire un divorce entental ça veut dire dans l'entente donc le divorce entental moi je suis tout à fait fière fière que ça ait pu se faire comme ça parce que c'est pas évident ce que j'ai ce que j'ai compris c'est que c'est comme si c'était dans les cellules des garçons on leur met ce que doit être la rupture comment ils doivent répondre etc et dans les cellules des filles genre quand ton compagnon te trompe dans les films tu vois la fille elle jette toutes les affaires par la fenêtre mais c'est vrai qu'on a envie de faire ça c'est vrai que c'est ça ce genre de colère j'ai senti tout ça j'ai senti tout tout ce que les femmes ressentent et je me suis souvenu d'un rêve que j'avais fait bien avant de le rencontrer je montais j'étais dans un je prenais un escalator et cet escalator me faisait très mal sous les pieds les pieds dans le tarot c'est la compréhension la compréhension d'un chemin je ne pouvais pas m'éloigner parce que la foule était très dense devant et derrière je ne pouvais ni descendre ni monter plus vite et j'étais obligée de supporter ce mal sous les pieds jusqu'à la fin de l'escalator qui à la fin explosait et j'étais libre c'était le soulagement de tout ça et après j'ai fait un autre rêve parce que je pense que nos mères elles ont vécu beaucoup de choses comme ça avec le couple et le mari et puis le fait que nous on se dit oui c'est pour toute la vie donc c'est lui qui s'occupe de ça etc et j'ai rêvé que je disais à ma mère il n'y a pas si longtemps il y a peut-être un an mais tu sais je t'ai donné 25 ans de ma vie parce que c'était son rêve que je me marie les chanteuses elles ne se marient pas elles ne font pas d'enfants elles ne se marient pas d'habitude et je lui disais c'était pour exaucer tes prières je savais que tu priais pour ça mais moi j'étais bien contente parce que le parcours a été magique c'était très agréable c'était délicieux j'ai appris énormément de choses aussi je sais que le truc qui m'a manqué je me suis dit comment on fait pour communiquer quand l'autre ne peut pas ou ne peut pas ou quand tu sens un mur et tu ne sais pas pourquoi il se mure voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça nous avons encore 7 minutes 30 donc je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux mais ce que je voudrais qu'on dise pour les personnes qui vont nous écouter c'est quels sont les tuyaux les techniques les outils que l'on a pour traverser dans l'harmonie tout ça parce que c'est ça qui est le plus important c'est tenir parce que tu sais mon attaché de presse que j'avais à l'époque au moment où ça s'est passé elle m'a dit comment vous allez divorcer au bout de 25 ans de mariage mais normalement elle m'a dit c'est l'hôpital ce que tu es en train de vivre là mon ami qui ceci et mon autre ami qui cela ils ont fini à l'hôpital parce que c'est un tel écroulement quand tu as construit toute ta vie tes enfants tu as projeté que c'était pour toute la vie et jusqu'au bout voilà donc j'ai entendu des choses comme ça donc c'était pas très rassurant et elle me disait je ne comprends pas comment tu t'occupes de toutes ces choses de ton travail avec ce qui est en train de t'arriver voilà c'est toujours une mort renaissance je veux dire dans une vie on vit plein de morts des morts réelles des morts symboliques moi je me suis sentie mourir à quelque chose quand même pendant ces années mais dans le même sens que la chenille qui meurt pour devenir un papillon en fait et c'est dommage que les gens ont si peur de la mort et des crises et tout ça parce que quelque part c'est quand même ça une vie on a des moments là-haut on tombe tout en bas et puis on retrouve des forces et puis de plus on donne la main à la conscience souvent on me disait mais moi je donne la main à un moment donné je ne savais plus quoi faire d'autre que de prier en fait donc je m'en remettais complètement à l'univers c'est peut-être le moment où je m'en suis plus remis totalement à la vie en sachant que moi je ne savais plus dans ma tête ce qu'il fallait faire et c'est pour moi le grand cadeau mais tu savais que dans une semaine tu avais un stage et qu'il fallait que tu transmettes telle et telle chose etc tu étais toujours pas forcément pas tout le temps il y a eu des moments de vide énormes non non il y a eu vraiment des moments de vide et je pense que quelque part même si vide il nous oblige à nous mettre à genoux moi je me suis sentie parfois être à genoux à genoux et pouvoir vraiment j'ai vraiment perçu ce que c'était que le sens de s'abandonner et de la prière de s'abandonner à la vie ça c'est ce qui m'a vraiment aidée et qui m'a guidée donc qu'est-ce que tu dirais aux gens à nos auditeurs et à nos téléspectateurs moi je ne me sens pas même pas en mesure de donner des conseils je peux juste témoigner qu'on peut toucher le plus bas avoir l'impression que c'est fini pour toujours et puis finalement la vie elle nous montre que ce n'est pas vrai et qu'il y a des cadeaux derrière ça il y a toujours un cadeau caché derrière l'épreuve et qu'il faut juste le demander mais on ne sait pas quand il arrive et parfois peut-être qu'on ne le voit pas mais je n'ai pas de recette curieusement je me dis juste s'abandonner à la vie puis s'aimer ça m'a vraiment obligée à m'aimer et à m'apprécier telle que je suis oui ben écoute moi j'ai été beaucoup aidée tout le temps quand je sentais des choses comme ça parce que j'étais prête je savais je savais qu'il y avait des choses qu'il y avait des choses cachées qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas et qu'il y avait un moment puisque je vous ai dit je le voyais en rêve de temps en temps mais j'étais soutenue par mes équipes de musiciens toi tu dis j'étais amoureuse de mes équipes qui construisaient moi c'était de tout le groupe donc c'était les musiciens les danseurs les danseuses etc c'était toute cette équipe là avec qui on transmettait tout ce qu'on avait à transmettre c'était vraiment ça qui me redonnait qui me permettait d'agir et d'avancer etc c'était ça tout le temps tout le temps moi je dirais pour moi je dirais pour moi c'était au fur et à mesure de on est bien conscient que le tango on le danse à deux et qu'on a chacun notre responsabilité donc de vraiment faire la paix avec ma part de responsabilité là-dedans par rapport à vos expériences c'était d'une certaine façon beaucoup plus confortable parce que c'était moi qui apportais l'argent donc moi je suis restée sur mes terres entre guillemets je suis restée chez moi donc ça le vide n'en était pas moins grand et que ça a été extrêmement progressif donc ça a été d'une certaine façon une expérience très différente de la vôtre mais de vraiment j'ai eu le temps de faire la paix à l'intérieur même si ça n'a pas toujours été possible de faire la paix à l'extérieur là ce n'était pas forcément de mon de mon choix donc de prendre responsabilité pour toutes les parts les étapes ce que j'avais mis moi c'était vraiment comme disait Mina l'idéalisation du couple sacré et évidemment les liens extrêmement forts que j'avais que j'ai avec Patrick de voilà mais ce que ce que j'ai pu aussi ne pas vouloir entendre ne pas vouloir voir et continuer à nourrir une relation qui me montrait qu'elle n'était pas forcément viable à long terme même si le costume était beau le costume était beau et que ça aurait pu rentrer dans les cases donc moi ça a été progressif et la paix au fur et à mesure et de de finir pour moi en tous les cas je ne peux parler que pour moi dans une paix profonde dans une dans une gratitude et dans dans la confiance que que j'avais été au bout que je pouvais je ne pouvais pas avoir fait plus et que c'était ok que là c'était vraiment au bout au bout de bout dans cette vie-ci en tous les cas et vous dire au revoir à toutes les deux parce qu'on a terminé cette émission mais on reprendra avec d'autres sujets merci merci Diane merci merci Hélène merci à vous deux c'était génial je vous tiens au courant bisous bisous quand il ne nous a plus il a compris qu'il a trahi tout l'amour de nos aïeux tant pis pour lui tant pis pour lui qu'on n'avait pas froid aux cieux qu'on faisait tout pour le mieux quand il ne nous a plus vu il l'a compris l'archange réunit ses anges sur la ville l'archange rien ne le dérange volubile l'archange clame des louanges trace et file l'archange chante pour vos anges si fragiles quand il ne nous a plus vu il a compris tant mieux pour lui tant mieux pour lui qu'ayant tout reçu des cieux il les a fuit tant pis pour lui on a fait tout pour le mieux ensemble on est bien heureux il ne nous avait pas cru il s'est dédié l'archange réunit ses anges sur la ville l'archange rien ne le dérange volubile l'archange clame des louanges trace et file l'archange chante pour vos anges si fragiles l'archange 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 réunit ses anges sur la ville l'archange l'archange rien ne le dérange volubile l'archange clame des louanges trace et file l'archange chante pour vos anges si fragile l'archange si fragile l'archange l'archange la ville la ville l'archange